... Hausse des accidents de chasse, le secrétaire d'Etat à la transition écologique tire le signal d'alarme. Il y a quand même eu 8 morts depuis l'ouverture de la chasse. Alors je sais ce que vont dire les chasseurs, parce qu'il ne faut pas critiquer les chasseurs. Ils vont dire que les écolos c'est les casse-couilles. Enfin les écolos, ça fait 50 ans qu'ils nous alarment sur des tas de choses qui sont en train de se produire. Donc si on les avait écoutés un peu plus... Et puis ils vont dire, oui mais des morts il y en a aussi sur la route, il y en a aussi... Bah oui mais enfin c'est pas une raison, c'est pas un jeu la vie. On fait pas une parade là où il y a de plus de morts, on essaye d'éviter qu'il y en ait dans tous les domaines. Certains vont dire aussi, ouais mais la chasse c'est dans notre culture. La culture elle est pas figée, elle peut évoluer aussi. Bon c'est vrai qu'il y a une époque où il fallait aller chasser pour becquer. On a un peu évolué depuis. Maintenant pour aller chasser tu peux aller chez Carrefour, Super U, au marché ou dans ton commerce du coin. Oui mais à l'époque on allait aussi chier dans la cour de la ferme et on se prenait un bain par mois. Donc l'ancien temps, il a un peu bon dos quand même. Eh, c'est drôle la chasse quand même quand on y pense. Tuer des animaux à coups de fusil pour se divertir, s'amuser, se détendre. Qu'est-ce t'en penses toi ? Ça te dirait de te faire trouer à la chevrotine ? Alors que t'as rien demandé à personne toi. Allez, sois poli. Dis merci au monsieur qui chasse. Merci monsieur. Voilà. Il l'a dit hein ? Si il l'a dit mais tout doucement j'ai entendu hein. Oh le dieu, oh le dieu, oh le dieu, oh le dieu.